Le vert et or étaient partis pour la gloire après avoir comblé un déficit de 0-2 dimanche après-midi lors du deuxième acte de la demi-finale provinciale l'opposant au Carabin de l'Université de Montréal. Menés par leur capitaine Emmanuel-André Morin, les visiteurs ont cependant mis un terme à la saison des Cherboucois en remportant à l'arraché le cinquième et ultime set. Après avoir échappé les deux premiers engagements par la marque de 23-25 et 18-25, les hommes de Marc Lussier ont trouvé le moyen de percer la défensive montréalaise en utilisant le centre pour attaquer. Cette stratégie a été très payante puisqu'ils ont parvenu à ramener tout le monde à la case départ en remportant les 2-7 suivants, 25-18 et 27-25. Avec l'énergie du désespoir, les Carabins ont finalement remporté le cinquième 15-12. Je pense qu'on a donné un bon match à nos spectateurs. C'est juste dommage qu'on ne se soit pas rendu à Montréal finalement. C'est de gagner ce match-là et de retourner là-bas pour vraiment leur donner l'opposition qu'on a réussi à mettre sur le terrain au troisième, quatrième set. Il y a quelques échanges qu'on aurait pu concrétiser à notre faveur qu'on n'a pas conclu. Je pense que ça a fait tourner le match en faveur de Montréal au cinquième set. Dans la défaite, le vétéran Pierre-Marc Lucie encore une fois a été la bougie d'allumage dans le camp Chaboukoua, lui qui a terminé le match avec 14 attaques marquantes. Pierre-Luc Lessard et Samuel Lémon ont également bien fait, pilonnant respectivement 13 et 7 ballons en territoire ennemi. Ça a été un peu difficile à début de match. Des ajustements, puis on a parlé avec Stéphane, notre passeur, puis après ça, ça marquait pas mal tout. Ça a été un élément, on sent qu'il a marché toute l'année, fait qu'à ce soir, on était confiant que ça allait marcher, même après un début de match, chance-là un peu. Pascal Morin, Barrior Télé.